Le patin de DTMX Ici j'ai donc un tendeur de chêne DTMX Avec ça, il me semble que ça va comme ça sur le DTMX Bon, le BO c'est pas le même, mais ça va par là, vous voyez, j'en ai pas besoin Ici donc, je vais récupérer ma petite patte et le patin que je vais monter sur l'autre à la place de la roulette Et c'était bien ça, c'est du DTMX 2 à 8 Bon, je suppose que les autres c'est à peu près pareil de toute façon Donc je récupère mon patin et je le monte Et au fait alors, si quelqu'un a un DTMX, ça, le ressort, le tendeur, l'axe, sans le patin évidemment Ben, je donne au premier qui m'envoie un DTMX Bien sûr, il faut que ça l'intéresse Voilà, allez, je vais vous monter ça Alors, dans un premier temps, je démonte Donc je suis de 8 derrière Plus un cruciforme La vache Bon, on va le faire comme ça Est-ce que ça tourne ? Ça tourne pas Mais ça se trouve, ça va être galère ça Voilà pour une Voilà pour l'autre Ah ouais, d'accord Eh bien, on va avoir besoin du marteau Allez, je vais chercher un petit marteau Alors, pas besoin du tout de petit marteau Par qui, de conscience, j'ai essayé En fait, les deux trous sont filetés aussi Et cet écrou-là, ce n'est qu'un contre-écrou Pas plus mal d'ailleurs Voilà, on divise de l'épaisseur Et ça sort tout seul Et voici donc ce que je vais récupérer pour le TY Je le laisse dans le bon sens Donc le reste, comme je vous l'ai dit Le premier qui me demande, c'est à lui Et voici donc la roulette que je veux virer C'est pas que, mais je préfère l'autre finalement Au passage, je disais que c'était fileté sur les DTMX Mais sur le TY aussi C'est un TY là C'est fileté, sauf que la vis, elle est trop fine C'est bon Je ne vais pas m'embêter, je vais le monter comme l'autre D'autant que si on les monte dans ce sens Ça ne fait pas joli, ça fait l'écrou ici Alors que je préfère la tête arrondie de ce côté Ça accroche moins Donc j'ai dévissé déjà En plus, ce n'était pas pratique cette affaire Écrou, contre-écrou, rondelle Axe de merde Et la roulette avec ses roulements Qui a bien été entamée déjà Alors qu'elle a été neuve C'est-à-dire complètement lisse Voilà, je vais monter l'autre zinzin Sans oublier de passer la chaîne avant Et allez, on y va pour le montage Je ne sais pas que c'est bien compliqué Mais bon Je vais le monter exactement dans le même ordre que l'autre Je place ma chaîne Déjà pour tenir Il y a les paires d'eau En plus, c'est bon C'est à peu près la même taille Et mais les écrous, ils sont où ? Ils sont sous le carton Il va falloir que je bouge Hop, je bouge Voilà ce que ça donne Allez, je prends les écrous Allez, on met les écrous C'est du 8 La clé Et je suis en train de faire une connerie Puisque j'ai dit que je voulais la tête dans l'autre sens Fort Robert Voilà, ça ira bien mieux Voilà Oh pardon, ça a bougé J'espère que vous n'avez pas eu trop mal au cœur Voilà, c'est mieux comme ça Vous voyez que ça accroche beaucoup moins Et puis c'est plus joli avec la tête Sur le devant Sur le devant Tu vas prendre C'est qu'on travaille en aveugle Ça y est, il a pris Je regarde, vous voyez en plus Les rainures correspondent Ça devait être Tout devrait être bon Ça y est, j'ai serré Et bien ça va nickel Et vraiment c'est bien Puis en plus la pâte elle est beaucoup plus longue Et même si par hasard ça allait battre plus haut La pâte passe largement derrière le BO Est-ce qu'on pourra le voir Oui, vous la voyez là Elle est là la pâte Quant à la chaîne La rainure est bonne Elle est à peu près au même endroit Qu'avant Ben voilà, vite fait, 5 minutes Même si c'est facile, tant pis Ça me plaît Merci